En cette année spéciale, Gustave Flaubert sur Chamrou Télé, nous lui rendons hommage à notre manière en citant tout un tas d'articles autour de lui, et notamment ici, tirés de Bergera, B-E-R comme un berger, B-E-R, G-E-R, et comme un rat, R-A-T. Il n'y a pas deux R, simplement, c'est pour résumer, ou Bergera, comme une berge, B-E-R-G-E, et comme un rat, R-A-T. Le livre de Caliban, page, nous sommes à la page de l'édition originale, la page 71, ça s'intitule donc Gustave Flaubert, l'icône de Flaubert. Les naturalistes cotisés élèvent une statue à Gustave Flaubert qui fut un idéaliste convaincu. Flaubert, F-L-A-U-B-E-R-T On voit que nous sommes toujours en France. À la bonne heure, cette statue sera bien accueillie, car Flaubert fut, dans tous les sens du mot, l'honneur des lettres françaises. Le seul qui pourrait être admis à faire une légère grimace devant le monument de son élève serait Théophile Gautier, G-A-U-T-I-E-R, qui, lui, n'a de marbre que sur sa tombe. Mais le bon Théo ne se plaindra pas. Il est bien trop content d'en avoir fini avec la littérature et de se reposer dans un lieu où le bruit que fait Gutenberg, ou Gutenberg, n'arrive pas jusqu'à ses oreilles. Page 72 J'ai connu Flaubert avant qu'il ne se fût laissé bombarder chef d'école, et je l'ai même connu avant que cette école n'exista. Il professait alors une horreur extrême pour le réalisme, entre les bras duquel il devait mourir. A ses yeux, M. Chanfleury, c'est H-A-M-P-F-L-E-U-R-Y, A ses yeux, donc, M. Chanfleury était un monstre, et il lui préférait ouvertement l'assenaire, qui, lui, au moins, respectait la langue. Au fond, il n'a jamais changé d'avis, et il est mort dans l'ugolaterie finale et impénitente, cela est certain. A l'époque dont je vous parle, Flaubert ne venait que très rarement à Paris. Il y avait un pied-à-terre, rue de Murillo, M.U. R.I. des Ailes-Haut, au cinquième, et c'était là que nous grimpions le voir, le dimanche, lorsqu'il était de passage dans la ville. Le plafond de ce logis était si bas que l'écrivain lui-même ne pouvait y tenir debout. Mais, les fenêtres ouvraient sur le parc Monceau, et cette pauvre mare de verdure lui donnait encore l'illusion d'être dans son chair Croisset. C-R-O-I, deux S-E-T. Page 73 Ce fut, rue Murillo, qu'il nous lut, un dimanche, quelques pages d'un roman qui venait de paraître et dont le lyrisme le transportait. C'était Là, on peut faire une pause. Si tu veux deviner, c'est le jeu, le quiz. Bon, version Chabrou. Bon, je donne la réponse. C'était la curée de M.Émile Zola. Flaubert lisait en franc romantique de toute la voix, avec de gestes excessifs qu'arrêtait seul le malheureux plafond. Lorsqu'il eut fini ses trois pages de la curée, il avait le timbre enroué et le point zébré de meurtrissure. Ça, c'est un monsieur, conclut-il en s'épongeant le front. Le dimanche suivant, Edmond de Goncourt, G-O-N-C-O-U-R-T, lui amenait le jeune Provençal et le naturalisme était fondé. J'ose dire que ce fut par surprise et que Flaubert n'eut pas le temps de s'y reconnaître. Ces choses se passaient en 1874. Dans les arts, en France, on n'arrive que par groupe. Ce qu'on appelle des écoles n'est pas autre chose que la réunion fortuite d'esprits contemporains, la plupart du temps disparate, mais qu'un commun besoin d'aide réciproque, rassemble, autour d'un chef reconnu possible et acceptable. Romantique, truculent, hugolâtre, exaspéré, Flaubert, qui eut décerné le prix Montion pour une belle métaphore, le prix Montion M-O-N-T-Y-O-N, était fait pour patronner le naturalisme comme un ossage, O-S-A-G-E, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, un ossage pour écosser des poids. Alors, un ossage, ah oui d'accord, c'est peut-être un appareil, un appareil de cuisine, mais moi et la cuisine, ça fait deux, donc je ne connais pas le terme de ossage. Donc pour écosser les poids, P-O-I-S, page 74. Mais, les autres illustres étaient morts, du moins parmi les prosateurs. Les Provençaux mirent donc le Grand Normand sur le pavois. Mon pauvre Gautier l'a échappé belle et M. Renan, R-E-N-A-N, a raté une rude occasion. Flaubert rayonna d'abord discrètement et de loin. Il surveillait le mouvement du fond de la province. Il était visible qu'il se méfiait un peu. Peut-être pressentait-il Kissmakers et l'orgie belge. Il ne lâchait pas Georges Sand. Georges, comme au masculin, sauf qu'il n'y ait pas de S. Au masculin, souvent on met un S à la fin. Donc là, c'est G-E-O-R-G-E sans S. Sand, S-A-N-D. Il ne lâchait pas Georges Sand. Il apparaissait flanqué de Tourguenief, T-O-U-R-G-U-E-N-E-2-F, idéaliste slave. Enfin, il ne régnait que d'un œil. M. Guy de Maupassant, M-A-U-P-A-2-S-A-N-T, est le fruit de cette époque carthaginoise. Je remarquais qu'à partir de Nana, Nana, N-A-N-A, roman de Zola, Flaubert dîna plus souvent avenue d'Elo, avenue d'Elo, D'A-P-E-Y-L-A-U, chez Victor Hugo. Victor, V-I-C-T-O-R, plus loin, H-U-G-O. Sa position de chef du camp ennemi le gênait et il m'avoua un soir qu'il aurait bien voulu repasser la charge. Mais à qui ? Il n'y avait que Tourguenyev et il était russe. Il faut pourtant sauver le naturalisme, lui dis-je. C'est vrai, fit-il, si on en parlait au père Hugo. A quelque temps de là, je reçus sa visite. C'était le temps où il travaillait à ce bouvard et pécuchet qui devait être le don quichotte français de la bêtise humaine. Page 75. Flaubert, ses amis s'en souviennent, s'étaient pris d'une passion bizarre pour la figure historique du duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême le ravissait, précisément, parce que personne ne savait de lui ni un acte, ni une parole, ni quoi que ce fût, enfin, qui témoigna de son existence. Le duc d'Angoulême ? Rien. Physionomie nul. Il l'avait flanqué dans Bouvard sous cet aspect zérocratique et, depuis lors, il était toujours dans les trances d'apprendre que le duc d'Angoulême eut fait ou dit quelque chose. Il entra donc un matin chez moi, très préoccupé. « Je suis absolument sûr de mon duc d'Angoulême, me dit-il. J'ai tout lu ce qui le concerne. Mais on vient de me compter que vous aviez des livres ou il est question d'un discours de ce grand homme. Ce n'est pas possible, mais je viens voir tout de même. Mon cher maître, voici mon humble bibliothèque. Mais souffrez que je vous adresse une question. Puisque vous avez conçu un duc d'Angoulême qui ne fait rien et qui est très drôle, quel besoin avez-vous de démolir votre bonhomme par la constatation que vous venez chercher ici ? Vous n'êtes donc pas naturaliste ? Page 76 Je n'osais lui répondre, mais je rougis. Il s'en aperçut et reprit. Mais c'est le document. Où cela s'arrête-t-il, le document ? On ne sait pas. Si le duc d'Angoulême s'est seulement mouché une fois devant le front de l'armée française, mon roman est fichu. Je le lâche. Je serai dégommé. Ils étaient... Je reprends. Ils éliraient Goncourt à ma place. Bien entendu, il ne trouva rien dans ma bibliothèque qui put lui obscurcir la vision du duc d'Angoulême. Aussi, quel soupir de soulagement il poussa. J'ai eu une rude peur, fit-il en me serrant la main. Et, prenant congé, il ajouta avec un grand geste horizontal. Vous savez, cette nana, rien que des documents. Sacre bleu, jurais-je. Oh oui, les naturalistes lui doivent bien une statue, car ils l'ont fait terriblement loucher sur son pavois, leur premier roi chevelu. Et s'ils économisaient le bronze, ils seraient des ingrats. Le naturalisme a été surtout un vaste élan provincialiste, une sorte de retour offensif, des patois contre l'unité de la langue, l'invasion des idiotismes de terroir. De terroir. Flaubert s'en aperçut trop tard. Page 77. Il comprit que sa qualité de normand, résidant en Normandie, lui valait seul les hommages des provinciaux littéraires qui toujours lui parlaient de Bovary, B-O-V-A-R-Y, et jamais de Salambo, S-A-L-A-M-M-B-O, avec un accent sur le O, apparemment. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un accent, un petit accent circonflexe. Salambo, ni de la tentation de Saint-Antoine, c'est vrai chef-d'œuvre. C'est M. Chapu, C-H-A-P-U, paraît-il, qui est chargé du monument expiatoire qu'il lui érige. Et à ce sujet, je voudrais bien savoir comment l'artiste s'y prendra pour l'exécuter. Il est bien entendu d'abord, n'est-ce pas, que toute allégorie est d'avance proscrite de la conception décorative. L'allégorie étant l'une des manifestations propres à l'idéalisme, le naturalisme l'interdit absolument. A-t-on averti Chapu ? D'autre part, il n'existe pas de portrait de Flaubert. Le seul que l'on connaisse, c'est-à-dire le dessin à la plume de M. Ernest de Liffard, L-I-P-H-A-R-T, publié par La vie moderne, a été fait sur un croquis dont je suis l'auteur. On sait que Flaubert a toujours et obstinément refusé sa tête au peintre ou photographe. Il avait été merveilleusement beau dans sa jeunesse et l'on raconte encore cette anecdote de tous les spectateurs du théâtre de Rouen se levant pour applaudir l'entrée au balcon de Gustave Flaubert et de sa sœur un soir de première « Tant le couple apparaissait superbe » page 78. Comme la plupart des romantiques, il boudait la nature de ses avantages perdus. Il n'en avait gardé que des yeux d'une douceur extraordinaire, d'énormes yeux d'enfant bleu, candide et bon ombragé de cils très longs et dorés. Le reste du visage avait été envahi par une coupe rose dégénérée plus tard en eczéma véritable et qu'il avait fait comparer par Théophile Gauthier à une cerise à l'eau de vie tombée dans le feu. Aussi prenait-il prétexte de son mépris des arts plastiques pour se soustraire à toute représentation peinte, sculptée ou photogravée ou photogravée de sa personne. Son acharnement sur ce point était même légendaire. « Je serai le seul homme de mon temps, s'écriait-il, dont on n'aura pas l'icône. » Un dimanche, cependant, je lui apportais un crayonnage que Goncourt lui-même jugea fort ressemblant et que je racontais avoir trouvé dans la malle d'un peintre suicidé dont on avait vendu les bibelots à l'hôtel Drouot pour indemniser son propriétaire. Au-dessous du portrait, on lisait en lettres mal formées « Monsieur Flaubert F.L.O. B.E.R.T. de Rouen R.O.U.E.N. » Car un peintre n'est point forcé de savoir l'orthographe des noms illustres et je comptais sur cet effet de probabilité. Flaubert, très vexé de la découverte de l'icône qui démolissait sa légende, ne voulut jamais convenir de sa ressemblance. Page 79 « Non, non, ce n'est pas moi, c'est le père Sandot, c'est visiblement la gueule du père Sandot. » Et à tous ceux qui entraient, ils produisaient le papier provoquant leur jugement. Il fut unanime car on l'adorait. C'était et ce n'était que le père Sandot, S-A-N-D-E-A-U. Mais à la sortie, ils voulaient tous la voir. À quelques jours de là, Flaubert me fit prier par un ami commun de détruire l'icône. Je le jurai et il n'en fit rien. Et quand le maître mourut, je le donnais à Delifar qui en tira le seul portrait que l'on ait de ce grand et excellent homme. C'est mon unique succès de peintre. Je n'ai jamais révélé à personne le secret de l'icône, mais il y en a un. C'était un décalque et si Chaput a besoin pour le monument d'un portrait de Gustave Flaubert, j'en ai trois à sa disposition, mais à la condition qu'il y aura des allégories et que le maître sera célébré comme idéaliste. C'était donc l'article tiré du sous-chapitre intitulé Têtes et charges consacré à Gustave Flaubert dans le recueil livre d'origine, livre de l'époque, le livre de Caliban avec une préface d'Alexandre Dumas de l'Académie française, édition Paris-le-Mer, Flaubert, donc avant, ça je le dis pour Youtube, avant 1900, puisque c'est du vivant de Flaubert, Bergera le dit lui-même, j'ai connu Flaubert, donc c'est avant 1900, par définition, on est en 2021. A bientôt, c'était sur Chamrou Télé, en hommage à Gustave Flaubert. A bientôt.